Salut tout le monde c'est Béatrice. Salut tout le monde c'est Maxime. On vous retrouve aujourd'hui donc tous les deux pour la vidéo sur l'accouchement, donc l'accouchement à la maison, dans l'eau. On va vous raconter dans un premier temps comment s'est passé l'accouchement et en fait au début je voulais le faire seul, puis finalement à deux c'est pas plus mal parce qu'on va pouvoir combiner un peu nos souvenirs, parce que du coup ça fait déjà trois semaines donc il y a des choses qui sont plus aussi fraîches qu'au début. Et on va vous donner notre ressenti en fait sur l'accouchement. Ensuite dans une troisième partie qui sera soit à la fin de cette vidéo, soit dans une autre vidéo, on répondra aux questions que vous nous avez posées, parce que je les ai toutes sur mon téléphone qui est en train de nous filmer et je les ai pas encore écrites sur papier pour pouvoir y répondre. Donc je verrai si ce sera dans cette vidéo ou dans une autre, ça va aussi dépendre de la longueur de la vidéo. Voilà et du coup petite précision, donc comme je vous l'ai dit c'est un accouchement à la maison avec une sage-femme qui était présente, parce qu'il y a deux types d'accouchement à la maison on va dire, assisté par une sage-femme pardon, et sinon complètement libre et autonome, voilà, non assisté. Donc nous on avait fait le choix de demander à une sage-femme d'être présente, on l'a appelée quand on en ressentait le besoin, donc au final elle est vraiment pas restée très longtemps par rapport à la durée totale du travail si on veut. Alors à la base d'Anna, il était prévu qu'elle arrive le 2 juin et au final elle s'est pointée avec de l'avance puisqu'elle est née le 23 mai. Je vais pas encore vous dire l'heure parce qu'on va raconter tout l'accouchement d'abord, mais ce qu'il faut savoir c'est que la veille de l'accouchement, donc le dimanche 22 mai, nous avions passé une journée en famille au parc des oiseaux, donc avec ma fille aînée, Maxime, et puis moi qui étais encore enceinte du coup, c'était une très très belle journée, assez fatigante parce qu'on avait quand même bien marché. Bien marché, beaucoup de soleil, forte chaleur. Donc est-ce que le fait de beaucoup marcher ça aurait pas déclenché un peu mon travail ? C'est possible. Donc à la fin de cette journée, Lilia rentre chez son papa, donc on est à nouveau que tous les deux, et en fait cette nuit-là, impossible pour moi de dormir, donc je finis par me lever, je sais même pas quelle heure il était, peut-être minuit passée, et donc je vais au salon, je m'occupe un petit peu, je regarde deux-trois vidéos ou quoi, mais vraiment impossible de dormir quoi, et vers 4h et demie, au moment où... Même un peu avant, au final même un peu. Un tout petit peu avant, mais du coup au moment où je me dis, allez je vais essayer de me recoucher, au moment où je décide de remonter, je sens un liquide qui coule en bas, et je me dis, ça peut être deux choses, c'est soit les suites d'un rapport non interrompu, si vous voyez ce que je veux dire, soit la poche des os qui est fissurée, et donc du liquide amniotique, ce qui était fort probable, parce que j'étais quand même à la fin de la grossesse quand même, et donc je remonte, je pose la question, tu crois que c'est quoi ? Donc on se dit, on sait pas trop, on va voir, même si on se doute que c'est la poche des os quand même. J'essaie de me recoucher, et en fait je ressens à nouveau quelque chose couler, donc je lui dis... Plus abondamment quoi. Ben non, au début j'étais encore allongée, c'était encore tout léger, je lui dis, écoute, je vais me lever parce que là... Ça continue à couler. Voilà, ça continue de couler, c'est pénible, de toute façon je n'arrive pas à dormir, c'est bon, je vais aller prendre une douche, et puis je vais me lever quoi. Et au moment où je me lève du lit, la flaque ! Donc là, il n'y a plus de doute possible, c'est la poche des os qui est fissurée, mais je ne perds pas complètement les os, ça reste par intermittence, mais là pour le coup j'en ai perdu suffisamment pour ne plus avoir de doute. Après la poche des os, on a... Moi j'ai pris une douche. T'as pris une douche, et j'ai fait un message à la sage-femme pour prévenir quand même, et ce qui se passait. On la tenait bien au courant au fur et à l'heure. Justement pour qu'elle ait l'heure en fait de la rupture de la poche, parce que c'est une donnée assez importante dans la mesure où il ne faut pas que le bébé il reste trop longtemps à l'intérieur sans protection, sans sa poche protectrice. Et puis même pour la tenir au courant. Et puis même pour la tenir au courant. Et donc on est descendu au salon, histoire de tout préparer. Le premier truc que j'ai fait, moi, c'est de monter la piscine, la gonfler, et ensuite la remplir. Si jamais vous vous posez la question, nous on a loué une piscine d'accouchement, parce qu'on n'a pas de baignoire à la maison, et je voulais accoucher dans l'eau. Ça me rassurait de me dire que je serais dans l'eau, que ça atténuerait sûrement la douleur, que je me sentirais plus légère et tout et tout. Donc j'avais très envie d'accoucher dans l'eau, et comme on n'a pas de baignoire, on avait loué une piscine d'accouchement sur le site Babionat. On avait eu beaucoup de chance d'ailleurs, parce qu'à la base ils n'en avaient pas. Au final, ils en ont commandé une deuxième, ils nous l'ont réservée et tout. Exprès pour qu'on puisse l'avoir et tout ça, c'est arrivé dans les temps. Ils ont été top, si vous prévoyez d'accoucher à la maison et que vous aussi vous voulez une piscine, je vous conseille grandement ce site, parce qu'ils ont été super. Très réactifs. Très réactifs et puis très humains, très agréables et tout. On a aussi installé tout le reste de notre petite organisation pour accoucher. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, dans ma petite playlist accouchement à domicile. En gros, le canapé lit avec une bâche, des alèses, draps et compagnie. Moi, j'ai installé le diffuseur d'huile essentielle parce que je voulais diffuser l'odeur de l'orange douce, parce que je trouve ça très apaisant. La musique et tout. La musique, l'enceinte, le ballon aussi. Oui, le ballon. Moi, j'ai passé pas mal de temps. Alors, déjà, j'ai passé pas mal de temps sur les toilettes. Non, mais parce que déjà, je perdais souvent du liquide, donc c'était assez simple d'être sur les toilettes pour ça. Et aussi parce que, du coup, ça ouvre un peu le bassin, la position sur les toilettes. Et aussi parce que, psychologiquement, quand tu vas aux toilettes, en principe, c'est pour te relâcher, pour expulser quelque chose. Et pour accoucher, il faut se sentir relâché. Donc, c'est intéressant pour ça. Non, mais c'est vrai, ça paraît bête dit comme ça, mais c'est intéressant dans ce sens-là. Mais je ne pensais pas, oui. Le ballon aussi. Alors, j'avais pas mal. Je précise qu'à ce moment-là, j'avais pas de contraction. Ou alors, j'en avais une petite par-ci, par-là, mais les mêmes que pour la grossesse, pas douloureuse. Ça sera pas très douloureuse. Voilà. Donc, j'ai passé aussi du temps sur le gros ballon. Donc, je faisais un peu des cercles dessus. Et j'étais toujours accompagnée de ma serviette de toilette entre les jambes, parce que, forcément, je perdais encore du liquide de temps en temps. Après, c'était encore assez tôt dans la matinée, je crois. Bah ouais. On est sortis. On s'est promené, ouais. Comme rien ne se passait, on a décidé de se promener un petit peu. Ouais. Déjà un peu parce qu'on s'ennuyait. Et aussi parce que le fait d'être actif, de bouger, ça peut aider le travail un peu à se déclencher. Voilà. À être un petit peu... À accélérer, on va dire. Donc, on est allé se promener pas très très loin. Ouais, mais une bonne demi-heure quand même. Ouais. Et moi, je trouvais ça super rigolo de me dire, je suis dans la rue, les gens, ils vont me voir, ils vont pas se dire que je suis en train de potentiellement accoucher ce jour-là, quoi. C'est ça. Je trouvais ça drôle. J'avais mis une jupe, du coup, vu que je pouvais avoir encore du liquide qui coule, en fait. Donc, j'avais mis une culotte de règles spéciale pour les flux abondants que j'avais achetée exprès pour le postpartum. Et une jupe comme ça, si jamais je perdais encore un peu du liquide, eh bien, au moins, ça se verrait pas sur un pantalon, quoi. Voilà. Après, bon, on est rentré. En termes de chronologie, ça va être un peu flou parce que moi, ce jour-là, je voulais absolument pas regarder l'heure, enfin, le moins possible. Je voulais pas être dans le... Ouais, dans le timing, dans les chiffres et tout. Mais tout ce que je sais, c'est que, ouais, à partir du moment où on est rentré, on s'ennuyait quand même pas mal. Ouais, là, c'est... La journée est devenue longue, quoi. Ça commence à être longue. Et là, il a fallu s'occuper, comme on a pu grignoter un petit peu, genre de cacahuète, date, tout ça. Moi, j'avais prévu des petits snacks parce que je voulais pas faire un gros repas. Même si, en soi, il n'y a rien qui est interdit de manger, de boire pendant le travail, on conseille quand même pas de se faire non plus des gros repas parce que, comme c'est intense, tu prends aussi le risque peut-être de vomir. Et moi, c'est ma phobie, donc je n'aurais jamais pris le risque. Et puis, bon, on sait jamais s'il y avait une complication ou quoi. Ouais, c'est ça. Et que ça avait nécessité... Une nécessité. Voilà. Moi, j'étais plus à l'aise dans l'idée de pas me priver de manger non plus, mais de manger des petites choses, d'y aller mollo, quoi. Ouais, d'y aller léger. On a pas mal joué au bogle aussi parce qu'on s'ennuyait vraiment. J'avais toujours pas de contraction. Vraiment, même à midi, j'avais rien. Non, toujours rien. Je sais plus à quelle heure exactement ça a commencé. Je crois que c'était à moins des 15h. Ouais, ouais, ouais. C'était 14h passées, ça, c'est sûr. Donc, en fait, entre 4h30 et 14h, il n'y a pas eu vraiment de contraction significative. Et quand il y en avait, c'était comme pendant la grossesse, quoi. C'était pas douloureux, c'était pas différent. Donc, je pouvais pas me dire, ah, là, ça y est, ça commence. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, après, quand j'ai commencé à ressentir des contractions, au début, elles étaient très gérables. D'ailleurs, je pouvais encore marcher. Ouais. Tout ça. Enfin, au début, je les gérais comme ça, je soufflais et tout. On était pas encore dans la piscine. Non, pas encore. On était pas encore dans la piscine. Pas encore dans la piscine. Il me semble que je les ressentais, alors quand même principalement dans le bas du dos, mais c'était moins que pour Lilia. C'est-à-dire que moi, pour mon premier accouchement, c'était ce qu'on appelle un accouchement par les reins. Donc, on ressent tout dans le dos et rien dans le ventre. Pour Dana, j'ai ressenti un peu plus que ça faisait le tour, en tout cas au début. Après, ouais, plus c'était intense, plus ça se dirigeait vers le dos et je ressentais plus vraiment dans le ventre. Mais au début, dans les premières, je ressentais un petit peu tout le tour. Un peu plus insistant dans le dos, mais je ressentais quand même des choses tout le tour. Voilà, et donc, comme je vous l'ai dit, je les gérais tout simplement en soufflant. Je prenais le temps de vivre la contraction. Un peu sur le ballon, parfois un peu accroché à moi aussi. Quand ça commençait à tirer un peu plus, ou là, justement, t'essayais de tirer le maximum, de te détendre. Mais là, c'était très, très gérable et j'étais très détendue, c'est-à-dire que j'étais pas stressée du tout. De toute façon, tout le long de l'accouchement, il n'y a pas eu de moment où j'étais stressée parce que je m'étais bien préparée, j'avais beaucoup lu. Je vous laisserai aller voir ma vidéo sur les livres que j'ai lus, si vous voulez. Mais du coup, ça m'a donné plein d'infos, ça m'a beaucoup rassurée sur plein de choses. Et je partais du principe que de toute façon, ça se passerait bien. Donc, j'étais très zen. J'étais très, très zen et je pense que ça a beaucoup aidé. Même moi, ça m'a beaucoup aidé parce que c'était mon premier accouchement. Donc, en plus de ne pas savoir du tout dans quoi je mettais les pieds, c'était à la maison. C'était donc pas trop encadré finalement. Et puis, mine de rien, l'opinion des gens, ça avait un peu tendance à m'angoisser un petit peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'accouchement à la maison, c'est pas encore très, très bien vu. En tout cas, pas par tout le monde. Donc, j'avais un petit peu d'appréhension. Mais finalement, le comportement de Béa qui était vraiment sereine. Et puis, on sentait qu'il n'y avait pas de perte de contrôle, qu'on ne tombait pas dans un drame bizarre ou quoi que ce soit. Ça m'a beaucoup aidé. On arrivait bien à se parler, à rigoler et tout ça. On était dans notre petite bulle aussi parce que moi, je voulais absolument que les volets soient fermés, petites lumières tamisées, tout ça, tout fermé. Je voulais être un peu, qu'on soit vraiment dans notre bulle. Je voulais être sûre que les voisins ne m'entendent pas aussi. Au final, ça restait très naturel. Après, ça s'est intensifié petit à petit, mais c'était assez progressif, on va dire. Et c'était encore gérable. Et du coup, il me semble, si mes souvenirs sont bons, que c'est d'abord la sage-femme qui t'envoyait un message pour dire, voilà, je passerai à 16h30 parce que ça fera 12h que la poche est fissurée. Du coup, quand on a reçu ce message, j'ai dit à Maxime, écoute, tu peux lui dire de venir dès maintenant si elle veut. Étrangement. Ouais, même si ce n'est pas encore animal, ça commence à être plus intense et ça ne me dérangerait pas qu'elle soit là. Donc, pas la peine d'attendre 16h30, elle peut venir plus tôt, il n'y a pas de souci. Et c'est là que tu as commencé à te mettre dans la piscine, d'ailleurs. Ouais, là, j'ai commencé à me mettre dans la piscine, il a fallu réchauffer un peu. Voilà, ça c'était quelque chose à base de marmite. Parce que du coup, ouais. C'est des grosses caisserolles pleines d'eau parce que, en fait, notre ballon d'eau chaude n'a pas tenu le coup. Donc, grosso modo, il n'y avait plus d'eau chaude qui sortait du robinet. Donc, il a fallu prendre des grosses casseroles d'eau, les faire bouillir, les balancer dans la piscine et ce jusqu'à ce que l'eau soit à peu près à bonne température. Après ça, toi, tu n'es pas ressortie de la piscine ? Non, non, je suis restée. Je me suis mise à genoux dans la piscine. Au début, tu étais adossée comme ça, je te souviens. Quand tu es arrivée encore, j'ai des photos. Même au début, quand la sage-femme est arrivée, tu étais encore un petit peu assise en mode... C'est vrai. On était aux contractions qui étaient encore gérables, mais un peu plus intenses dans la piscine. Et donc, je ne me rappelle pas trop, bizarrement, c'est fou. Après, moi, je me souviens que par la suite, je me suis mise à genoux et que c'était vraiment ce qui me plaisait le plus. Toi, tu es venu t'asseoir en face de moi, mais tu étais encore en dehors de la piscine et c'est seulement un peu après que tu as commencé à mettre tes jambes dans l'eau, non ? Ah oui, c'est vraiment... Les jambes dans l'eau, c'est vraiment quand le travail était bien... Bien entamé. Oui, oui, était bien entamé et que tu commençais à avoir des contractions, des douleurs un petit peu et que là, il fallait un soutien, quoi. Oui. Là, je me suis dit, il faut que je sois plus présent, donc j'ai retroussé un peu le pantalon, j'ai mis une chaise à côté de la piscine, j'étais assis sur la chaise, les pieds dans l'eau. Et comme ça, toi, tu as pu t'accouder sur mes genoux face à moi et c'était super, parce que comme ça, on pouvait continuer à se parler, à se regarder dans les yeux. Et puis moi, je pouvais masser son dos aussi en me penchant un peu d'avant. Là, c'était plus de 16h, c'était bien 17h, c'était bien 17h, quoi. Bah, moi, je vous ai dit, je ne regardais plus l'heure, vraiment, je ne voulais pas regarder l'heure, je ne voulais pas savoir quelle heure il était. Je ne voulais pas non plus savoir où en était mon col, donc on n'a pas fait d'examen du col du tout, ma sage-femme n'a fait aucun examen. Et en fait, de toute ma grossesse, de tout l'accouchement, je n'ai pas eu d'examen du col, donc ça, c'était cool. Et donc, ouais, moi, ce qui m'a aidée, c'est déjà la présence de Maxime. Alors, j'étais contente que la sage-femme soit là. Alors, ce n'est pas forcément que ça me rassurait, parce que je n'étais pas inquiète, mais je ne sais pas, c'est comme s'il y avait un soutien de plus. Donc, j'étais contente qu'elle soit là. Donc, ça, ça m'aidait beaucoup, le fait que Maxime soit tout le temps avec moi, qu'il me massait le dos. Enfin, tu me massais le dos. De temps en temps, tu me faisais couler un peu d'eau, comme ça, sur le dos. Alors, d'une contraction à l'autre, ça pouvait être très variable. Parfois, je lui disais de masser plus fort. Je suis quelqu'un qui aime plutôt les massages appuyés. Et sur d'autres contractions, non, il fallait vraiment qu'il aille tout doucement, parce qu'il m'effleurait à peine, et c'était déjà trop. Donc, ça pouvait vraiment varier d'une contraction à l'autre. Et à ce stade-là, les contractions, je les ressentais quand même vachement plus dans le bas du dos, déjà. Mais le fait d'être dans l'eau, ça m'aidait beaucoup. Parce qu'il y a un moment où j'ai voulu voir ce que ça faisait de ne plus être dans l'eau. Je me suis relevé et je me suis dit, waouh, mais non, en fait, je me sens très, très lourde en dehors de l'eau. Et je sens beaucoup plus, du coup, que ça appuie en bas du dos. Alors que dans l'eau, comme on se sent plus légère, la force est un peu moins pesante. Ce qui m'aidait aussi pendant les contractions, c'est que je prenais un peigne et je le serrais dans ma main pour que les petits pics appuient contre la paume. Et que ça envoie un autre signal douloureux au cerveau. Donc ça, ça m'aidait pas mal aussi. Et psychologiquement, ce qui pouvait m'aider, c'était que toi, tu me parlais beaucoup. Enfin, tu me parlais beaucoup. Tu m'encourageais beaucoup. Tu me disais des choses très douces. Tu me parlais doucement. C'est vrai que pendant l'accouchement, enfin, pendant le travail, j'ai essayé d'éviter au maximum le silence. Déjà, il y avait la musique qui tournait. Oui, on avait mis de la musique. Je vous mettrais en barre d'infos, d'ailleurs, quelle musique j'ai préférée pendant l'accouchement. Elle a mis une playlist, enfin, elle avait choisi un peu une playlist en particulier. Après, on a varié. J'ai essayé un truc qui n'est pas trop passé parce que c'était trop calme. En fait, ça, c'est intéressant, mais ça peut être variable pour n'importe quelle femme. Mais en gros, à un moment, il a essayé une playlist très zen. Et en fait, je lui dis non, non, pas ça. Ça, c'est trop calme. Oui, c'était lent. Il y a un peu des bruits d'eau. Je voulais quelque chose d'un peu relaxant et apparemment, c'était trop relaxant. En fait, c'était trop calme dans le sens où, oui, je voulais du calme pour me détendre parce que je ne voulais pas stresser, donc je ne voulais pas une musique de bourrin. Mais par contre, je ne voulais pas trop calme non plus parce que le moment que je vivais, il était intense. Donc, s'il y a un trop grand décalage entre... Entre la musique et... Voilà, ça faisait bizarre. Et du coup, je ne sais pas, ça me perturbait vraiment. Donc, du coup, il a changé. Tu as essayé autre chose qui ne m'a plu et puis voilà. Mais il y a quand même deux... Il y a une playlist et une musique qui sont... Pour moi, ça a marqué. Qui nous ont pas mal aidé, quoi, on va dire. Qu'on a écouté beaucoup. Oui, dont une que tu m'avais fait découvrir, qui est très romantique, très jolie, de Maxime Le Forestier. Qui s'appelle Éducation Sentimentale, mais j'essaierai de vous mettre le lien pour que vous puissiez aller écouter. Mais, ouais, j'aime beaucoup. Et donc, je finis juste le point. Donc, c'est vrai qu'on était beaucoup dans la communication. Parce que j'ai essayé au maximum de combler le silence. Déjà parce que ça m'aidait moi. Parce que mine de rien, en tant que papa, je n'avais pas... Enfin, je n'étais pas vraiment actif, quoi, dans le travail. Et donc, le fait de la maintenir aussi, de lui parler, ça m'occupait aussi, moi. Ça me permettait de ne pas trop stresser. Ça me permettait de rester aussi, de garder un peu les pieds sur terre. De ne pas me laisser envahir. Parce que, ouais, comme le travail, c'était long, en fait. Au bout d'un moment, on a ressenti une sorte de longueur. Au bout d'un moment, on n'en pouvait quand même plus trop, quoi. Mais, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que ça te laisse... Enfin, que tu gardais les pieds sur terre, du coup, grâce à ça. Et moi, c'est pareil. Et c'est vrai qu'on dit souvent aux femmes qui accouchent qu'il faut qu'elles lâchent prise, qu'elles soient dans un état un peu second. En fait, ça, pour moi, je trouve que ça se fait tout seul pendant la contraction. Et même sur le travail en général. Parce que, voilà, je ne sais pas, on est dans l'instant présent. Mais on n'essaie plus de réfléchir. Mais par contre, j'avais besoin de rester quand même un peu ancrée dans la réalité. Pour ne pas, par exemple, quand c'était très douloureux à la fin, pour ne pas avoir l'impression de devenir folle. Je ne sais pas. Ça m'aidait aussi, ce côté, on reste quand même les pieds sur terre, mais tout en lâchant prise, tout en étant un peu dans sa bulle. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était parfait comme ça. C'est ça. Et c'est vrai que la sage-femme l'a dit que je restais encore très présente pendant les contractions. C'est-à-dire que je n'étais pas... Ouais, j'arrivais encore à parler. D'ailleurs, un truc qui m'aidait beaucoup, c'était de décrire ma contraction. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà fait pendant une contraction. Si. Si. Enfin... Si. Si, si, si. Si, 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 si. Ça m'arrivait de dire... C'est fort. C'est fort. Ça pousse fort. Ouais. C'est très fort. D'ailleurs, quand je sentais la tête sortir, je sais que je l'ai dit. J'ai dit... La tête sort, la tête sort, la tête sort et tout. Mais bref. Mais ouais, donc, soit pendant, soit juste après la contraction, ça m'aidait de la décrire. Donc, des fois, je lui disais, celle-là, elle était dure. Celle-ci, c'était quelque chose. Ou des fois, je lui disais, celle-ci, c'est bizarre, elle était moins forte que celle d'avant. Étrangement. Puis, elle n'a duré pas longtemps. Enfin, vraiment, ça m'aidait de décrire parce que ça permettait de... Comment dire ? De normaliser ce qui se passait, en gros. Ouais, c'est intense. Mais en fait, j'arrive à en parler. Donc, c'est que ça va bien, quoi. C'est ça, donc, je contrôle. C'est intense, mais je perds... Enfin, je perds papiers. Je perds papiers. Je suis toujours là. Je vais m'en sortir, quoi, en fait. C'était surtout ça. C'est un peu ça. Et donc, comme je le disais, il y a des contractions qui ne se ressemblaient pas forcément. C'est-à-dire que, normalement, ça s'intensifie quand même au fur et à mesure. Mais ça arrivait qu'à un moment, j'ai une contraction forte. Puis, celle d'après, non, elle est plus calme. Ça pouvait arriver. Et donc, ouais. Ce qui est bien, c'est que... Tu as bien profité aussi des temps de repos. Oui, ben justement, j'allais le dire. Voilà. J'allais justement le dire. Le truc incroyable que je trouvais trop bien et qui m'a rassurée dans l'idée de ne pas avoir de péridurale, c'est qu'en fait, entre deux contractions, tu te sens trop bien. Tu n'as plus mal, mais du tout. Mais vraiment, je n'aurais pas pensé que la pause était si marquée. Je pensais qu'on gardait une petite douleur latente de la contraction précédente. Et bien, pas du tout. Moi, entre deux contractions, je me sentais super bien. Et d'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça fait du bien. Tout cette pause et tout. Vraiment, ça, c'était trop agréable. Et bizarrement, je l'ai moins ressenti pour l'île. J'avais plus. Mais peut-être parce que je stressais trop, en fait. Et que ça ne m'aidait pas, du coup. C'est impossible, ouais. Mais là, j'ai vraiment ressenti cette différence entre les hormones de la contraction et celles entre deux qui te permettent d'être super détendue. Donc ça, vraiment, si c'est un truc qui vous fait peur, l'accouchement sans péril, pensez à ça. Et donc, encore une fois, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est justement de vivre les contractions une par une. Donc, oui, je décrivais, mais c'était pour mieux l'oublier. Entre guillemets, c'était pour mieux passer à autre chose. Et je ne pensais pas à la contraction suivante. Je ne me suis jamais dit, mon Dieu, mais attends, celle-là, elle était costaud. Donc celle d'après, ça va être horrible. Non, non, je savourais la pause parce que vraiment, c'était trop agréable. Je savourais ma pause. Et après, quand la contraction arrivait, là, je reprenais mon peigne. Parmi les choses qui m'ont beaucoup aidée, j'ai oublié de mentionner le fait de repenser à mon premier accouchement, de penser à ma fille aînée, tout simplement. Donc, la veille, au Parc des Oiseaux, on avait acheté un petit araille à sainte dans la boutique de souvenirs. Et je l'avais posé tout près de la piscine d'accouchement pour le regarder et penser à ma fille à ce moment-là, à la belle journée qu'on avait passé la veille et à ma fille et donc à mon premier accouchement pour continuer de me dire sans cesse mon corps sait faire, il l'a déjà fait une fois, même si j'avais la péri, mais mon corps sait faire, il l'a déjà fait une fois. Un accouchement, c'est tout à fait normal. Et une autre chose qui m'a aidée par rapport à Lilia, c'est qu'on avait enregistré une petite vidéo dans laquelle elle chantait une petite chanson parce que Maxime avait une chanson dans la tête et elle voulait lui enlever en lui en mettant une autre. Je crois que c'est un truc comme ça. Et donc le fait d'écouter sa petite voix et cette vidéo toute mignonne, un peu drôle, et bien pareil, ça me détendait. ça me faisait penser à elle, ça me faisait du bien, ça me donnait clairement de la force et du courage. Et d'ailleurs, ce qui aide beaucoup, je trouve, c'est toutes les affirmations positives du style je suis capable, mon corps sait faire, ce qui se passe est normal, j'y arrive très bien, je suis en train d'y arriver. Voilà, toutes ces phrases-là, le fait de les entendre ou de se les répéter dans la tête, ça fait beaucoup de bien aussi. J'ai commencé aussi à faire des vocalises dans la piscine, clairement. Tu as chanté, ouais. Alors au début, les premières vocalises, on va dire que c'était à peu près calme, tu vois, c'était des... Ouais, c'est ça, c'était encore très cool. C'était comme ça, et puis après, clairement, je... Enfin, c'est pas que je ne contrôlais plus, mais je ne cherchais pas à me dire, là, je vais peut-être crier un peu trop fort, il faut que je fasse gaffe, je m'en fichais complètement. J'avais l'impression sur les dernières contractions, vraiment à la fin du travail, quand c'est très 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 intense, que ça fait bien mal en bas du dos. Là, pour le coup, tu lâches prise parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Tu es emporté par la contraction, elle est très forte, tu sais que tu ne peux pas l'arrêter, tu sais que c'est un moment à passer, et c'est ce que je me disais à chaque contraction, ben voilà, je laisse passer ce moment. Et moi, je ressentais le besoin de crier. Ouais, ouais, de crier, vraiment. Non, mais crier, un peu presque comme dans un manège à sensations. Enfin, moi, je me sentais un peu comme ça, c'est-à-dire, je suis emporté par quelque chose qui est vraiment très fort, c'est dans mon propre corps en plus, donc je n'ai pas le choix, il faut que j'aille avec, et donc j'accompagne cette intensité par un cri qui est lui-même très intense. En gros, c'était ça. C'était pas... Ça aurait pu faire peur de l'extérieur, parce que même moi, quand je réécoute, ça fait bizarre. Parce que c'était... Ouais, mais c'était pas des cris de douleur, quoi. Non, c'était pas... C'était pas de la panique, ou mon Dieu, c'est trop horrible. On aurait dit de l'énergie, quoi. Ouais, exactement. Et bien, c'est très bien dit, c'était... Et donc, il fallait que ma voix, elle accompagne cette puissance-là, quoi. C'est ça, la poussée, quoi. Ouais, c'est ça. Et justement, puisqu'on parle de poussée, juste avant que la tête ne sorte, je sentais aussi que ça poussait, et ça poussait plutôt sur les fesses. Donc ça, pour le coup, c'était vraiment comme pour Lilia. Certes, j'avais la péri, mais c'est moi qui la dosais, donc je pouvais quand même sentir un peu la poussée et tout. Et je trouvais que ça poussait plus sur les fesses, comme si j'allais chier mon gosse, comme dirait une amie à nous. Ouais, ça pousse plus sur les fesses qu'autre chose, en fait, au début. Et après, par contre, une fois qu'on sent la tête sortir, là, c'est bon, on sent bien que ça sort devant. Mais ouais, donc c'est un peu bizarre. Et je crois que je l'ai dit, d'ailleurs. J'ai pas dit ça pousse à un moment. Je crois que j'ai dit ça pousse. Ouais, j'ai même dit, je ne sais pas me clouer, comment je peux faire pour que ça pousse moins derrière, parce que là, ça pousse trop derrière. Ah oui ! Et d'ailleurs, petit détail très sympa, mais il faut le dire, parce que c'est pas tabou, et c'est complètement normal pendant un accouchement. Enfin, ça peut tout à fait arriver. J'ai fait caca dans l'eau. À tout petit, mais en fait, c'est malgré toi, tu sens juste que ça pousse. Et je sentais qu'il sortait en plus, ce bâtard. Donc, je l'ai même dit, à un moment, je dis, oh non, et tout, je crois que je suis en train de faire cake. Mais bref, là, j'en rigole, mais en vrai, c'est rien. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Je vais parler maintenant de la sortie de bébé. Donc, je sentais la tête en fait qui appuyait, et je sentais que c'est comme si ça écartait un peu mon corps. Mais c'était pas trop violent, ça, pour le coup. Je sais pas, je pense que comme j'étais déjà bien ouverte, ça n'a pas forcément été flagrant. Et après, quand j'ai senti la tête descendre, alors souvent, les femmes vous parlent du fameux cercle de feu, comme quoi ça brûle. Moi, je crois que je l'ai dit, c'est chaud. Ouais, un peu. Mais en fait, c'était assez rapide. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de... Oui, c'est pour ça que je dis un peu, parce que tu l'as dit peut-être une fois. Ouais, je me suis... Et tu t'es pas arrêtée dessus. Tu t'es pas arrêtée dessus. Non, non, parce que c'est allé vite, en fait. Donc, j'ai pas vraiment ressenti un cercle de feu. Par contre, quand la tête sortait, donc passait dans le vagin, clairement, et bien, j'ai senti que ça tirait. Et ce tiraillement-là, c'est ça qui est très chaud, du coup, et qui peut donner cette impression un peu que ça brûle. Enfin, je comprends complètement l'idée, pour le coup, mais c'était assez bref. Donc, au final, je crois que j'ai plus dit... C'est chaud, mais t'as même pas dit ça brûle, t'as juste dit c'est chaud. C'est chaud, je sais pas si j'ai dit ça tire, ou je sais plus si je l'ai dit ça, mais en tout cas, moi, je l'ai ressenti. Ouais, j'ai dit, ouais, ça tire sur le vagin, clairement. Mais après, tu t'es aussi concentrée sur le fait que c'était sa tête que tu sentais. Donc, c'était pas... Au lieu de te concentrer sur cette sensation un peu désagréable, tu t'es plutôt concentrée sur la fin du travail, tu sais, qui est en train d'arriver. C'est-à-dire... Parce que même dans les contractions très intenses, donc comme je vous l'ai dit, il y a des moments où je criais et aussi des moments où j'arrive encore à parler, à dire, allez, viens, mon bébé. J'essaie de dire des choses positives aussi, parce que le fait d'être positif, le fait d'avoir la bouche relâchée, de ne pas être crispée comme ça et tout, ça aide le col aussi à s'ouvrir. Et... Ah oui, d'ailleurs, il y a un moment où j'ai fait des... Ouais, moi, ça, ça m'a fait du bien. Ça nous a détendu. Ça, ça m'a fait du bien. Parce que c'était drôle. Ah oui, en fait, on va dire la fin du travail, c'était vraiment très, très intense, pour Béa comme pour moi, où, voilà, moi, je massais non-stop, soit je massais, soit j'arrosais son dos, soit je lui parlais, soit on avait... En fait, finalement, on a trouvé tout un système, un peu de... Pas de méthode, mais on va dire méthode, quoi, pour se donner du courage, pour aller de l'avant, pour ne pas se laisser emporter par la peur, parce que mine de rien... On voyait que ça marchait, donc... Oui, oui, voilà. Pour continuer ce qui fonctionnait, quoi. Mais c'est comme c'était long, mais il y a un moment où j'ai failli craquer, quand même. Oui. Il y a un moment où j'ai failli craquer, parce que... Enfin, bon, moi, j'étais carrément impuissant, ou en tout cas, j'avais l'impression d'être impuissant, parce que ce n'est pas moi qui étais en train d'accoucher, donc... Mais même là, je crois que j'arrivais à te dire tout va bien, ou... Ça va, une fois, une fois. Oui, oui, pour ne pas trop que je m'inquiète, mais ce petit brrrr que tu as fait de la bouche, là, il est venu casser un... Il est vraiment venu casser un moment où... Pas dramatique, mais un moment très, très intense, où moi, je ne voyais pas... Comme je ne sentais rien dans mon corps à moi, je ne pouvais pas savoir où on se trouvait par rapport à la fin, par rapport à la sortie de bébé et tout ça. Et je commençais vraiment à me demander si ça allait se finir un jour, tu vois. Oui, c'est vrai que au normalement, c'est... Ah ouais, parce que... Et pourtant, mon travail actif, donc les contractions efficaces, régulières, douloureuses, machin, ça a duré quoi ? 2h30, elle a dit. 2h30, elle a dit. Donc en fait, c'est très rapide. Tout le reste, c'était on s'ennuyait, on attendait, ça ne contractait pas, bref. Et donc, moi, c'est venu casser un moment, alors pas de désespérance, parce que moi, je ne pense même pas qu'on l'a eu ce moment, mais bon, après, c'est... Un peu, mais pas très marqué. Je l'expliquerai, mais... Mais voilà, c'est venu ramener une sorte de légèreté dans le moment, et ça m'avait vraiment fait du bien. Un peu comme un bol d'air, tu sais, parce que, mine de rien, on était dans un effort, même moi, tu vois, on était tous les deux dans un effort. Je transpirais, je n'en pouvais plus. J'étais presque... Je tétanisais un peu, tu sais, à force de m'assez et tout. Et finalement, ce petit bruit, tout simple, ça m'a détendu en me disant, ah, mais en fait, non, elle en rigole, enfin, elle joue, donc c'est que tout va bien, c'est qu'il n'y a pas de souci, ça va se passer nickel. Moi, ce qui m'aidait beaucoup à garder à l'esprit que, parce qu'en fait, tout ce qui se passe, c'est normal, ça fait mal, mais c'est normal, c'est intense, mais c'est normal, c'est que ça doit se passer comme ça. Ce qui m'aidait beaucoup à garder ça en tête, c'était justement cette pause entre les contractions, où tu te sens bien et tu te dis, bah ouais, en fait, ça va bientôt être fini, puis après, je vais retrouver ma vie normale, où je me sens bien, comme là, entre deux contractions. Ça m'aidait pas mal, ça. Et donc, par rapport à la... Alors, je reviens sur la sortie du bébé, enfin, de la tête, du coup. Donc là, pour le coup, je disais... Je l'ai re-entendu dans la vidéo, je sais que j'ai beaucoup dit, la tête sort, la tête sort, la tête sort, mais peut-être pas en mode panique, mais c'est plus... Ouais, ouais, c'est vraiment en train de se passer. Elle est vraiment en train de sortir, ça y est, ça y est. Mais bon, en même temps, ça fait un peu mal aussi. Et par contre, une fois que la tête est sortie, là, tu ressens plus rien. Mais vraiment, c'est incroyable. Je pensais que ça allait continuer de tirer sur le vagin jusqu'à ce que tout le corps sorte. Et non, non, pas du tout. Une fois que la tête est dehors, je ressentais plus cette sensation que ça tire ou que c'est chaud, ou voilà. Je pouvais toucher son oreille. D'ailleurs, je l'ai dit, je sens son oreille et tout. Alors, par contre, j'étais embêtée parce que j'avais trop envie qu'il puisse venir toucher la tête aussi, tout ça. Mais sur le moment, en fait, j'osais tellement plus bouger parce qu'à genoux, je me sentais bien que du coup, ouais, j'osais pas bouger. Ouais, changer de position. J'avais peur d'être obligée de changer un peu de position pour qu'il puisse sentir la tête. Et donc, j'ai même plus vraiment pensé à ça, quoi. Donc, c'est mon seul petit regret, on va dire. C'est pas grave en soi. On en fait un autre. Mais du coup, donc ça, c'était pour la sortie. Et pour ce qui est de la désespérance, comme je vous dis, c'était pas très marqué. Je sais qu'à un moment, j'étais toujours dans cette description de la contraction et donc, j'ai dit, c'est fort, c'est trop fort. Je sais que je l'ai dit, ça. Alors, trop fort, tu l'as dit une fois. Ouais. Mais sinon, c'était plus, c'est très fort. Ouais, c'est vrai. Je trouve que ça fait une grosse différence parce que trop fort, moi, j'aurais eu un peu plus peur, justement, parce que je me serais dit, elle arrive pas à gérer. Elle supporte plus. C'est trop fort pour elle. Et au contraire, tu l'as dit qu'une seule fois, plutôt en fin, en fait, de travail. Enfin, vraiment en fin, 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 quoi, quand c'était au plus intense. Mais sinon, c'était plus, c'est très fort. Et du coup, ça gardait un côté, tu sais, assez rationnel, tu vois. Ouais, ouais, parce que ça reste dans le descriptif. Ça va, c'est dans le descriptif. Si elle le décrit, donc elle l'évacue en même temps, mais elle le contrôle. Moi, j'ai trouvé ça... Non, mais par contre, le trop fort, tu l'as dit une fois. Ouais. Et ça, c'est propre à chaque personne, mais moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de parler, justement, pour extérioriser. Donc, en fait, le fait de décrire ma contraction, comme j'ai dit, c'était plus pour... C'est ça. Presque la laisser passer, quoi, là. Je peux passer à autre chose parce que c'est bon, j'ai évacué celle-ci, en gros. Et donc, pareil, niveau désespérance... Qu'est-ce que tu veux faire ? Ah, t'avais une petite bête dans les cheveux. Niveau désespérance, il y a un truc... Ah oui, parce que j'ai réécouté la vidéo et j'ai dit à un moment, j'en ai marre. Ouais. J'en ai marre et tout. Mais c'est plus... Allez, vivement que ça finisse, là, vraiment... C'était même pas de douleur. Là, c'est moi qui me souviens. Là, je m'en souviens plus. Là, c'est intense. J'aimerais bien pouvoir... Passer à autre chose. Ouais, un peu, quoi. Et pourtant, comme je l'ai dit, c'était pas si long que ça. Donc, chapeau aux mamans qui ont un travail actif beaucoup plus long que moi, parce que... Ouais. Après, on avait hâte de la rencontrer aussi. On avait hâte, ouais. Quand la tête est sortie, je touchais son oreille et tout. Je disais, elle a des cheveux ! 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 Et bon, pourtant, elle a pas une touffe de cheveux non plus, vous voyez, mais... Mais bon, ouais, je sentais ses cheveux. Je sentais son oreille et tout. Toute petite, toute fine, en fait. Je me rappelle... C'est vraiment le truc qui m'a marqué. Je me disais, mais c'est tout fin ! C'est ton oreille et tout ! Bref. Et donc, après, il y a eu deux contractions pendant lesquelles, donc la tête était dehors, mais le corps ne sortait pas. Et du coup, là, la sage-femme m'a dit, Béatrice, je vais te demander... Ah oui ! Tout du long du travail dans l'eau, il y a eu deux, trois fois où elle a écouté le cœur avec le monito et tout allait bien. Et moi, je lui ai quand même posé la question. Je n'étais pas très inquiète, mais je voulais l'entendre. Donc, je lui ai dit, tout va bien ? Oui, tout va très bien. Le bébé est en pleine forme, machin. Voilà. Elle était super encourageante. Elle était super, ouais. Elle était super encourageante. De temps en temps, quand je disais, c'est fort, machin, j'entendais pas tout ce qu'elle disait parce qu'elle parlait très doucement et tout. Mais je sais qu'elle m'a dit plusieurs fois, oui, c'est très bien ce que... Elle nous a dit, c'est très bien ce que vous faites tous les trois. Franchement, vous êtes super. Elle m'a dit plusieurs fois, là, t'es au sommet et tout. J'ai plus forcément les mots exacts, mais elle était très douce dans ses mots et dans sa voix. Et ça aussi, ça faisait du bien. Ça restait dans l'ambiance que nous, on avait voulu créer. Donc, sa présence nous a pas du tout dérangés. C'est ça. Ça par contre, elle a vachement su... Elle a bien su garder, enfin, conserver ce que nous, on avait essayé de créer comme atmosphère. Complètement, oui. Déjà, elle était très effacée, en fait, finalement. Oui, parce qu'elle n'est venue vers nous dans la... Enfin, pas dans la piscine, mais à côté de la piscine. Elle n'est venue que quand je l'ai appelée parce qu'à un moment, c'est moi qui l'ai... Donc, elle s'appelle Chloé. Donc, j'ai dit Chloé et tout. Et du coup, c'est là qu'elle est venue. Mais sinon, à la base, elle était plutôt assise sur le lit. Elle avait même emmené un bouquin au tout début quand je gérais encore juste par le souffle et puis des sons un peu légers. Donc, oui, elle était très discrète. Elle est venue quand on avait besoin qu'elle vienne. Et elle a conservé cette ambiance qu'on avait créée. Donc, à aucun moment, on a eu l'impression d'être dérangée. C'est ça. Ah oui, j'ai oublié de dire d'ailleurs par rapport à notre sage-femme que quand elle est arrivée à 16h30, j'ai dû boire un antibiotique. C'est le seul truc un peu médicalisé qu'on a eu qui s'est passé parce que la poche était rompue depuis 12 heures donc par mesure de précaution, il fallait ça. Normalement, c'est une perf à la masse. Donc, il y a eu deux contractions pendant lesquelles Dana n'est pas sortie. Puis, elles étaient intenses. Là encore, j'étais dans les montagnes russes. Je criais très très fort, très aiguë et tout. Et du coup, elle m'a dit Béatrice, je vais te demander de t'accroupir un peu plus de cette jambe-là. Est-ce que tu peux la mettre comme ça ? Et je crois que je lui ai dit non, 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 je ne peux pas parce que j'avais trop peur de changer de position. En fait, c'est le truc qui me faisait plus peur. C'était, je me disais si je change quoi que ce soit, même d'un millimètre, peut-être que je vais avoir plus mal parce que là, j'ai trouvé la position qui m'apportait le meilleur confort possible. Ça ne m'empêchait pas d'avoir mal mais c'était ce qui m'apportait le meilleur confort possible. Et un travail efficace aussi. Et un travail efficace. Et du coup, j'avais peur d'avoir plus mal. Et donc, je dis non, 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 je ne peux pas. Il m'a dit si, si, il faut. Mais sans me brusquer non plus. Mais bon, j'ai compris que oui, là, il fallait que je le fasse parce que sinon, c'était idiot. On était à ça de la fin et donc, j'ai réussi à me tourner un peu plus vers la sage-femme du coup. Accroupi. Donc, voilà, les jambes un peu comme ça. Accroupi. Et là, j'ai poussé. Et en fait, au même moment, j'ai poussé, j'ai eu une contraction. En fait, je n'ai jamais vraiment poussé. J'accompagnais la poussée qui se faisait toute seule mais je n'ai pas vraiment poussé. Je n'ai pas forcé non plus. C'est ton corps qui le fait pour toi. Mais je l'accompagnais quand même parce que en fait, c'est instinctif. Et donc, sur la dernière contraction qui a permis la sortie de Dana, elle, elle avait passé un peu un doigt pour aider l'épaule à se dégager parce qu'en général, quand le corps ne sort pas, c'est ça, c'est qu'il y a une épaule qui peut être coincée. Et donc, cette contraction-là a permis que Dana sorte. Voilà. Et donc là, c'était magique. On n'a pas vu tout de suite que c'était une fille. D'ailleurs, ça ne nous a pas vraiment intéressé tout de suite si je peux dire ça. Enfin, ce n'était pas la priorité. Non. D'abord, on découvre notre bébé. Clairement pas. Je pense que c'était surtout est-ce que tout le monde va bien ? C'est fini, on va respirer. Oui, et d'ailleurs, quand le bébé est sorti, c'est fini, il n'y a plus de contraction, on n'a plus mal, on est bien. Je pouvais bouger. je n'aurais pas dansé la polka non plus, tu vois, mais je pouvais bouger. Là, je n'avais plus peur de changer de position. J'ai pu la prendre dans mes bras. Elle a pleuré tout de suite. Elle a trouvé le sein presque tout de suite. En plus, il n'y allait tout de suite. C'était trop bien et là, tu es contente que ce soit fini. Et tu es content aussi que ce soit fini. Pari pour l'accompagnant. Notre sage-femme a pris quelques photos. Nous, on avait filmé pendant une heure et demie la fin de l'accouchement jusqu'à la sortie de bébé et un petit peu après aussi puisque du coup, on avait déjà convenu ça au préalable. Il fallait que je sorte de la piscine pour la délivrance du placenta. Donc, j'avais Dana dans les bras. Elle n'avait pas encore son prénom, mais j'avais Dana dans les bras. On m'a mis une serviette autour. Et d'ailleurs, là, j'ai fait un petit... J'essaierai de vous le mettre. J'ai fait un petit... J'ai réussi. Qu'est-ce qui était bien celui-là. Ah oui. Ah, je te sais, j'ai réussi. Je te sais, tu le sais. Tu le sais. Tu veux que tu es à la tête. Il m'a apaisée d'un coup en me disant, ça y est, elle souffle, c'est que c'est bon. C'est fini, tout va bien, j'ai plus mal. Tout le monde va bien. Nickel. Donc, on est sortis. Vous m'avez aidé tous les deux à m'installer, à m'allonger dans le lit. Avec les serviettes et tout ça. Et je crois que le placenta, il est sorti, je ne sais pas, 30 minutes après, un truc par là. c'était assez rapide. Oui, c'était pas très long. Alors, les petites contractions pour sortir le placenta, elles ne sont pas agréables, mais elles ne sont clairement pas... j'ai l'impression que c'est moins gênant que les tranchées qui ont suivi après. Je crois bien aussi, ouais. Ouais, franchement, en termes de ressenti, j'ai trouvé que c'était moins désagréable d'avoir la contraction qui sort le placenta plutôt que les tranchées qui ont suivi. Mais ça, on en parlera dans la vidéo postpartum pour le coup, mais ouais, carrément. Donc, puis de toute façon, tu as ton bébé dans les bras, tu es bien, c'est fini, tes contractions, celle du placenta, à côté de celle que tu as vécu avant, c'est le bébé de chat. Donc, tout va bien et le placenta, ça fait pas mal quand il sort parce que tu sens que c'est une masse un peu molle, en fait. C'est même plus que mou, c'est dégueulasse ce truc. Oui, parce que lui, il a dû le manipuler, donc ça aussi, on en parlera dans une vidéo à part, mais... Ouais, donc tout va bien. Ma sage-femme me dit que j'ai pas de déchirure du tout, que mon périnée est intact, mes saignements sont normaux. Puis alors là, pour le coup, c'est drôle, mais c'est un peu comme pour Lilia, je me rappelle pas trop de ce qu'elle fait, est-ce qu'elle me nettoie, tout va. T'es tellement dans la contemplation de ton bébé que tu... Moi, je m'en rappelle même pas. Ben, tu l'as nettoyé un peu, enfin, enlevé un peu de sang, quoi, je sais pas. Ouais, ouais. Vous m'avez aidé à mettre une culotte de règle après ? Après, après, est-ce qu'elle a nettoyé ou pas ? Parce que le sang, en fait, il s'est écoulé de lui-même, si tu veux, sur... C'est toi, c'est toi, c'est pas que je voulais savoir, c'est que j'étais inquiet, donc je voulais voir si tout allait bien. Donc, je me suis dit, si... En fait, je voulais compléter son analyse, tu vois, en me disant, si moi, je trouve un truc, je lui dis, tu vois, c'est un truc à normal. C'est important si t'as besoin pour te rassurer en tant que papa, je trouve ça important. Et donc, qu'est-ce qu'elle a mis ? Ça ne me dérangait pas qu'il regarde. Elle a mis un sac pour récupérer le sang, pour pas que ça parte partout. Je ne te souviens pas de ça. Eh bien, non, mais quand je vous dis que vraiment, à ce moment-là, ça y est, c'est fini, t'as limite plus envie d'entendre parler. Donc, en fait, c'est sous tes fesses, on a placé un genre de plastique sac, quoi, pour que l'écoulement du sang soit contenu, pour pas que ça parte un peu la galère de l'enlever, par contre. Ah ouais. On a dû un peu un peu se machiner et tout ça. Mais pour enlever le sac, c'est pour l'enlever sans le renverser, sans le déverser, c'était un peu la croix et la bannière. Mais sinon, je me suis un plus qu'elle ait nettoyé quoi que ce soit sur le moment. Ça, c'était un peu plus tard, peut-être. Avant qu'elle parte, on a fait une petite toilette. C'est là où on a changé les draps. Et on a tout fait en même temps parce que c'était vraiment juste avant son départ parce que on s'attendait à ce qu'il y ait peut-être encore d'autres saignements ou des trucs comme ça. il faut qu'elle reste pour surveiller au moins deux heures. C'est ça. Et c'est ce qu'elle a fait. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais donc Dana, elle est sortie complètement à 19h16. Donc le 23 mai 2022 à 19h16. Et notre sage-femme, elle est partie vers 22h. Ouais. Même un tout petit peu plus, je crois. Donc voilà, elle prenait le temps pour tout ce qu'on a déjà expliqué. Elle nous a demandé après quel prénom on voulait donner. Pour remplir l'acte, la déclaration de la santé. Voilà. Mais si, en fait, on l'a choisi, j'étais encore dans l'eau. Non. Non. Je prémente Dana ? Non. Mais pourtant, moi, j'ai le souvenir que quand je l'ai vue, j'ai regardé sa petite tête dans l'eau et j'ai dit, ah non, dans ma tête, je me suis dit, ah non, c'est pas hum hum, c'est l'autre prénom qu'on aime bien. C'est Dana, quoi. Ah ouais ? Bah alors, je me suis juste fait la réflexion à moi-même dans l'eau et on a choisi après. Sûrement. Parce que je sais que quand j'ai vu sa tête, j'ai dit, ah ouais, non, celle-ci, je voudrais bien qu'elle s'appelle Dana, quoi. Juste, le sexe, on l'a regardé, du coup, on était encore dans la piscine, ça pour le coup. Non. Non ? Toujours pas ? Non. Mais en fait, t'es sorti tout de suite de la piscine. On n'est vraiment pas resté longtemps dans la piscine. T'es resté les jambes dans la piscine le temps qu'on mette la serviette sur Dana. Ouais. Et ensuite, t'es sorti de la piscine, on est resté deux secondes à côté pour que tu souffles. Et ensuite, on t'a installé dans le lit. Ouais. Mais on est vraiment, il s'est presque rien passé sur ce temps dans la piscine, quoi. C'est dingue, mais alors, c'est que t'es vraiment dans un état second quand t'es à l'écho. Parce que moi, ils sont déjà un peu... Un peu flous. Un peu flous, un peu dispersés, quoi. C'est dingue. Non, non. Après, tout ce qui était des discussions ou des réflexions, ça s'est fait dans le lit. Ok. Ah, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. J'en ai fait ça. Et on a pesé Dana ce jour-là. On l'a pesé, ouais. Et elle pesait 3,470 kg. Et moi, j'avais un petit peu peur. C'était la seule crainte que j'avais vraiment par rapport à l'accouchement, on va dire, c'était que ce soit un gros bébé et que du coup, ça fasse très mal la sortie, la tête, tout ça. Et en fait, je n'ai pas du tout trouvé que ça avait posé problème. D'ailleurs, je n'ai pas eu de déchirme du tout, même pas d'éraillure. Pour Lilia, j'avais eu 3 micro-éraillures qui étaient parties très vite, mais qui avaient nécessité 3 petits points, du coup. Et là, rien du tout. Et une dernière chose par rapport à la phase de désespérance, là où je suis très contente aussi de mon accouchement, enfin où je suis très fière de moi, c'est que je n'ai pas dit une seule fois les mots péridural et maternité. Et pourtant, je m'y étais un peu préparée. Je me suis dit si je ressens cette fameuse phase de désespérance, il y a de fortes chances que je dise des trucs du style « je ne vais pas y arriver, donnez-moi une pérille, emmenez-moi à la maths, je ne sais pas. » Et en fait, je n'ai jamais paniqué, mais vraiment, de tout l'accouchement, je n'ai pas paniqué. Ce qui a rendu mon travail vachement plus facile. Oui, carrément, j'imagine. Parce que j'aurais sûrement perdu le contrôle si tu avais paniqué. Mais comme tu es resté vachement, j'ai les pieds sur terre, vachement maître de toi-même et tout. Dans l'ensemble, carrément. Dans l'ensemble, non, ça s'est vraiment bien passé. C'était un beau moment. Oui, dans tous les cas, je pense, parce qu'on va clôturer là-dessus, on va donner un petit peu notre ressenti, puis après, on aura l'occasion peut-être d'en parler encore dans la vidéo avec les questions parce que là, c'est très long déjà. Mais en termes de ressenti, pour moi, c'est clairement la plus belle expérience de ma vie. Mais vraiment, c'est-à-dire que souvent, tu dis que le plus beau jour de ta vie, c'est la naissance de ton enfant parce qu'il est là, en fait, parce que tu le rencontres. Mais là, il n'y a pas que ça. Ce n'est pas juste le fait d'avoir rencontré Dana qui fait de ce jour le plus beau de ma vie. C'est que c'est une expérience que je trouve incroyable et je la revivrai sans problème. Je veux dire, j'en ressors pas du tout traumatisée ou quoi. Même parfois, je le dis. Dans notre couple aussi, c'était une expérience magnifique. C'était une belle expérience pour moi en tant que femme, en tant que personne parce qu'on m'a longtemps dit dans ma vie que j'étais douillette ou quoi. Et je ne vous cache pas que la confiance en soi, mais elle est reboostée comme pas possible quand un coup je s'empérit. Moi, je me sens clairement, je le dis, je me sens forte maintenant. Je me sens capable. je me sens forte et fière de moi. En termes d'expérience personnelle, c'est la plus belle de ma vie. En termes d'expérience de couple, c'est juste incroyable aussi. Moi, je suis contente qu'on l'ait vécu ensemble, mais vraiment. Et je sais que c'était la bonne personne pour que je vive cet accouchement. Et donc, je le referai sans hésiter même si pour le coup, tu as peut-être bizarrement un petit peu plus d'appréhension une fois que tu as vécu toutes les sensations parce que tu sais à peu près à quoi t'attendre. Mais non, clairement, je le referai sans hésiter. Moi aussi, je pense. Ça peut être remettir. Même limite exactement pareil. Oui, idéalement, ce serait exactement pareil. Non, mais je veux dire en termes d'organisation, tout ça. On a vu que ça avait marché. Il n'y a eu aucun souci, il n'y a eu aucun accrochage, même pour la piscine, le problème de température de l'eau qui avait refroidi, ce n'était pas un problème. On a trouvé, je ne sais pas, la position adéquate. On a trouvé un système qui a marché sans qu'on sorte blessé ou effrayé ou traumatisé. Et puis, étrangement, je n'ai même pas ressenti tant de fatigue que ça. Après. Eh ben non, moi non plus. Moi non plus. La preuve, c'est que trois jours plus tard, on était déjà en train de... Le lendemain, moi je vidais la piscine et puis trois jours plus tard, on était déjà dehors en train d'aller chercher le chien et tout ça. Pour ça, on va vous en parler pas mal dans la vidéo du postpartum, mais ouais, carrément, on était en forme. Mais parce que je pense que vraiment l'accouchement s'est très bien passé. Ouais. Sur un plan psychologique et physique, il y a eu... Tout s'est bien passé, carrément. Aucun accrochage, quoi. Et puis la petite elle, elle est bien. Donc ça, c'était le plus important. Oui, tout allait bien de mon côté, du sien, de tout le monde, quoi. Mais, par rapport à la fatigue, non, pourtant, moi je n'avais pas dormi la veille, je rappelle que j'avais fait de nuit blanche et qu'on avait une journée bien remplie la veille. Et pourtant, que ce soit pendant le travail ou après, je ne me suis pas sentie fatiguée, bizarrement, je n'ai pas eu de moments où là, je n'en peux plus, je suis épuisée. Non, ça va, j'étais bien en forme. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est une grande fierté aussi beaucoup. C'était important pour moi parce que j'avais vraiment ce désir de participer à l'accouchement de mon enfant, de ne pas être trop, je n'aime pas être seulement spectateur, je n'aime pas me dire que, puis c'est surtout que c'est ma famille, donc ce n'était pas normal que je ne sois pas présent. Et le fait que, ma petite victoire, ça a déjà été de ne pas être un frein pour Béatrice. ça c'était déjà bien parce qu'il a fallu faire aussi un peu de travail sur moi pour garder toujours le contrôle, pour ne pas paniquer, pour ne pas lui rajouter une pression supplémentaire là où elle en avait déjà. Elle en avait déjà. Donc c'est déjà bien que je n'étais pas freiné dans ton élan. je n'étais pas trop inquiète par rapport à ça. J'étais confiante, je savais que tu le faisais. On ne sait jamais. Et puis, le deuxième, c'est de me dire qu'on l'a fait tous les deux. On l'a fait tous les deux. On a réussi à mettre au monde notre enfant tous les deux. Et ça, je pense que pour un père, c'est super important. Je me dis que là, j'étais présent sur les premiers instants de sa vie, qu'à aucun moment j'ai essayé de céder ma place ou de céder ma responsabilité parce que j'ai l'impression que c'est la première responsabilité d'un homme, d'un père. Oui, voilà, c'est ça. Parce que des fois, ça peut être... J'imagine que ça peut être confortable ou rassurant de se dire c'est bon, il y a les médecins, ils sont là pour ça. Mais pas forcément par désintérêt, peut-être aussi par peur de mal faire. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça super beau et courageux. Ça, je le comprendrais. Je le comprendrais, mais comme c'est... On l'a dit, c'est une aventure de couple. C'est quelque chose qu'on vit ensemble. On l'a entamé ensemble. On l'a conçu ensemble. Donc, il fallait qu'on ait jusqu'au bout du truc. C'est vrai que quelque part, quand tu penses, tu te dis que c'est la suite logique parce que la conception, elle se fait dans le couple. Et donc, pourquoi l'accouchement, il ne se ferait pas à deux dans le couple. Donc, beaucoup de fierté. Et tu vois, j'aurais vraiment regretté de ne pas le faire comme ça. Oui, moi, c'est pas riche. Je suis trop content de dire. Que du bonheur, que du positif. On va vous laisser maintenant parce que je crois que la vidéo est déjà très très longue. Du coup, vous vous en doutez, on fera la FAQ dans une vidéo à part parce que là, c'est bien trop bon déjà. Donc, j'espère qu'on ne vous a pas trop saoulé, que ça aura pu vous plaire cette vidéo, vous informer un petit peu. J'espère que ça pourra rassurer aussi des mamans, des papas qui souhaitent vivre un accouchement à la maison aussi. Parce que là, pour le coup, ça s'est vraiment très très bien passé. On ne regrette absolument pas. Donc, j'espère que ça aura pu être un minimum utile. Et donc, on vous dit à très bientôt pour la suite, donc pour la FAQ, la réponse à vos questions. D'ailleurs, si vous avez encore des questions ou si vous n'aviez pas vu le petit lancement de la FAQ, posez-nous toutes vos questions sur l'accouchement à la maison dans les commentaires et on se fera un plaisir d'y répondre. On y répondra avec plaisir. Donc, à très bientôt. Bye. Salut.